Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo story draw avec un make-up d'Halloween puisque c'est la saison et je me suis dit pourquoi pas Donc ce make-up a été réalisé par Juliette ici présent Coucou ! Je vous mettrai le lien du make-up en barre d'infos Voilà voilà Et en gros, aujourd'hui je vous retrouve pour la story draw que vous avez attendu depuis 20 ans C'est la story draw sur ma chirurgie réparatrice de la poitrine Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire Depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai un semblant de poitrine, je savais que j'avais un problème Clairement ouais, on s'était foutu de ma gueule à la naissance Alors j'ai essayé petit à petit d'en parler à ma mère qui m'a toujours dit Non mais Léa, t'es jeune, ça va pousser, c'est normal Alors j'ai grandi complexée, car jamais je voulais montrer ma poitrine Je ne pouvais pas enlever mon soutif La plage était un enfer, les soutifs c'était un enfer Mes copains c'était un enfer, bref Je ne l'ai montré à personne Puis, à l'âge de 20 ans, c'était une obsession Alors j'ai craqué, c'était trop J'avais mis des sous de côté et j'étais prête à enfin refaire tout ça En gros, je faisais déjà un dé, mais ça ne se voyait pas Enfin je ne sais pas, il y avait un problème, je ne savais pas d'où ça venait Et puis j'ai encore craqué, j'ai dit à ma mère, il faut que je te les montre Parce que je ne les ai jamais montrés Et là elle m'a dit, ah ouais Léa, mais ouais, du coup je comprends mieux Donc à la suite de ça, j'ai commencé à chercher des chirurgiens conventionnés Car je savais que ce n'était pas esthétique, que ce n'était pas un problème de taille Mais réparateur Jusqu'au jour où j'ai trouvé le bon chirurgien à la clinique des Cèdres à Toulouse Le verdict était tombé, du coup j'avais des seins tubéreux de stade 1 Je vous laisse aller fouiner sur Google Mais ce n'est pas vraiment les photos que vous allez voir sur Google Et sur Google c'est encore pire que ce que j'avais Mais voilà, c'est dans le style Sinon, pour faire ça, pour expliquer un peu ce que j'avais Je n'avais pas de dessous de seins En gros j'appelais ça mes paninis En fait pour moi ça ressemblait à des paninis Mais bon, on ne se fait pas opérer comme ça d'une malformation mammaire J'ai dû consulter pas mal de médecins Pour qu'ils valident que j'ai bien une malformation Pour pouvoir enfin me faire rembourser un bout de cette opération Puis le jour J est arrivé L'opération J'ai fait des vidéos sur cette opération Je vous mettrai les petits liens en barre d'infos Qui ont été sur mon enchaîne chaîne du coup Et cette opération S'est très très bien passée Bon, j'étais totalement défoncée J'avais des seins énormes au réveil Mais j'étais très heureuse Les jours de convalescence aussi se sont très bien passés Pas de douleur Même si je ne pouvais pas vraiment bouger Par la suite Je ne pouvais pas faire de sport Par de charges lourdes Et beaucoup de repos Le souci c'était vraiment mes seins Un jour j'ai appelé ma mère en lui disant Maman, c'est pire qu'avant Il y en a un, il est énorme Il va péter je crois Et je vous jure là J'étais vraiment pas bien Et c'est qu'un an plus tard Qu'ils ont enfin été parfaits Qu'ils sont redescendus Qu'ils ont été à la bonne taille En gros la douleur Au bout de 6 mois Je n'avais plus rien Et j'ai recommencé le sport J'ai recommencé à vivre très normalement En gros si je devais faire un bilan douleur Et tout ça Je dirais que j'ai eu mal à 3 sur 10 Mais c'était juste assez relou Parce que je ne pouvais pas bouger Je ne pouvais pas faire grand chose en fait Aujourd'hui à l'heure actuelle Je suis très heureuse Le seul hic C'est que j'ai perdu beaucoup de sensibilité Mais à part ça C'est top Et je pense sincèrement Que des fois Il y a des complexes On n'arrive pas à accepter Et on a tous dit Il faut apprendre à s'aimer et vivre avec Et bien des fois c'est compliqué Faites ce qui vous rend heureux Et plaisez-vous à vous-même Et vivez pour vous Sur ce je vous laisse J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Si ça n'est pas déjà fait Bon dimanche